Bonjour, je m'appelle Thomas Brunet, je suis en 3ème année d'école d'ingénieur à Centrale Supélec et sur ces 15 derniers jours, avec 4 autres camarades, nous avons travaillé sur de nouvelles méthodes pour faire de la prédiction en épidémiologie à l'aide notamment d'intelligence artificielle. Donc ces nouvelles méthodes, ce sont des méthodes qui sont émergentes, qui viennent de commencer à être développées et qui utilisent notamment des réseaux de neurones pour prédire les paramètres d'une équation qui décrit le comportement d'une épidémie au sein d'une population. L'idée c'est donc d'être capable de reproduire assez précisément déjà les données qui nous sont disponibles et ensuite d'extrapoler ces données pour obtenir par exemple l'évolution d'une maladie dans le futur comme ça a pu être fait ces dernières années avec le Covid notamment. La base de notre travail, ça a vraiment été de développer de nouvelles méthodes mathématiques mais qui vont pouvoir s'appliquer non pas uniquement dans les domaines d'inflexologie dont je parlais mais également dans d'autres domaines tels que la finance ou encore la mécanique des fluides. Cette étude de cas a donc vraiment confirmé l'intérêt que je portais pour les métiers de la recherche et j'envisage sérieusement de continuer avec une thèse en entreprise pour qu'on travaillait ensuite dans l'industrie. Bonjour, moi c'est Alicia, j'ai travaillé sur le même projet que Thomas et donc ce qui m'a vraiment plu dans cette étude de cas c'est qu'on était encadré par une chercheuse du MIX c'est le laboratoire de maths de Centrale et en fait on était en immersion dans son laboratoire pendant une quinzaine de jours on a participé aux différentes réunions etc. et ça a vraiment permis de voir comment au quotidien les chercheurs travaillent là-bas et ce que j'ai vraiment apprécié c'est que ça permet, pour moi qui suis en troisième année en études à Centrale ça permet de discerner mon futur choix, de savoir si je veux faire une thèse plus tard notamment. Une dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, qui m'a beaucoup plu dans cette expérience c'est que le fait de côtoyer ces chercheurs dans ce laboratoire ça m'a appris que dans le travail de recherche on ne peut pas travailler uniquement en solo il y a différents séminaires qui sont organisés afin de toujours s'intéresser au travail des autres il y a vraiment une curiosité qui est vraiment partagée par tout le monde là-bas et qui montre qu'on n'a jamais fini d'apprendre dans ce métier et que c'est vraiment nécessaire de s'intéresser à ce que les autres développent en ce moment pour avancer dans ce propre travail.